Je m'appelle Geoffroy Grosse, j'ai 51 ans, je suis artiste, plus particulièrement peintre, mais pas que. Travail pictural, mais aussi photographique, sculptural, des meubles aussi. Je suis installé à Saint-Brieuc depuis pratiquement deux ans. J'ai vécu longtemps dans la région de mon centre à Bourges, où j'avais fait mes études. Je suis artiste depuis que je suis sorti de l'école, on va dire, 1997. Pour parler de mon travail en quelques mots, ça a commencé par un quiproquo. J'étais alors étudiant encore à l'École des Beaux-Arts Nationales de Bourges, et j'écoutais un soir Chet Baker. J'écoutais beaucoup Chet Baker à l'époque. Et il y a une chanson qui s'appelle Travelling Light, dont le refrain dit « No one to see, I'm free as a breeze », comme la brise. Moi, étant très fort en anglais ou ayant un accent à peu près approximatif, j'ai entendu « No one to see, I'm free as a breeze », comme les gris. C'est une formule que j'ai trouvée fracassante, poétique, et je me suis mis à faire des monochromes et je suis rentré dans l'abstraction par ce quiproquo poétique. Et j'ai toujours essayé de comprendre, en les faisant, tout un tas de questions liées à l'abstraction, à l'histoire de l'abstraction, des avant-gardes du début du XXe siècle, de questionner par l'image un petit peu ce qui était devenu ces utopies. Pour le dire rapidement, je crois que je mets en place des contextes qui produisent des images, des contextes qui peuvent être culturels, historiques, des contextes de citations, des contextes de fabrication, des contextes qui produisent à chaque fois des images. Ce qui m'intéresse avant tout, c'est ce qui reste après tout. Il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est-à-dire que je crois que ce qui m'intéresse vraiment dans la peinture, c'est le moment où il y a un phénomène pictural. Ça fait deux secondes qu'on est devant un tableau et on le regarde toujours, on l'a compris. Et pourtant, on est toujours en train de le regarder. Ce phénomène pictural, j'essaie de le mettre en avant par tout un tas de contextes dont je parlais. Mes sources d'inspiration, il y a cette source dont on a parlé qui est celle du modernisme, on va dire. Je suis beaucoup intéressé par ce qu'ont pu devenir, encore une fois, ces écoles, qu'elles soient De Steele, Bauhaus, tous les mouvements d'avant-garde, principalement ceux-là, et de voir comment, digéré par l'histoire et la culture, quelles sont les images qui sont produites aujourd'hui. Et donc, je rencontre ça dans des balades, dans des magasins de bricolage, comme dans n'importe quel quartier du monde, n'importe quelle architecture issue de la modernité, m'interroge sur toutes ces questions-là. Il y a beaucoup d'artistes, évidemment, de ces mouvements cités, mais aussi beaucoup d'artistes de la peinture américaine. Il y en a un particulièrement qui m'a énormément, énormément impressionné, c'est Robert Mangold, aussi bien que Robert Reimann. Il y a quelque chose d'une liberté dans cette peinture américaine que j'aime beaucoup. Évidemment, des artistes français, comme BMPT, tous les artistes de BMPT, Toroni, c'est quelque chose que je trouve d'une intelligence absolument remarquable. Et puis, plus récemment, Bernard Pifaretti, c'est une peinture d'une intelligence, d'une qualité que je trouve absolument remarquable, et qui m'a, pour le coup, vraiment conceptuellement parlant et théoriquement parlant, que je l'ai rencontré en tant qu'étudiant, et qui m'a poussé, qui m'a forcé à énormément réfléchir à tous les principes même de la peinture, à son histoire, à son engagement. Je crois qu'après ça, on est obligé de remettre en question énormément de choses à la peinture. Alors, ce n'est pas très pop en ce moment. Qu'est-ce que je lis ? Je lis Simulacres et Simulations de Jean Baudrillard, quelque chose qui n'est pas très drôle, mais qui est absolument fascinant. J'écoute plein de choses. Et récemment, j'ai réécouté Chad Baker, justement. On en parlait tout à l'heure. Un film qui m'a marqué. C'est toujours le même, moi, qui revient. Je l'ai vu il y a des années, mais je crois que c'est le film qui m'a le plus marqué. C'est Andrei Roubleff, d'Andrei Tarkovsky. Le film que j'ai l'impression d'avoir vu la veille à chaque fois que j'y pense. C'est un truc qu'il ne m'a pas quitté. Pour moi, parce qu'effectivement, il y a une différence entre aujourd'hui et il y a quelques années. Je prends beaucoup plus le temps. Je suis beaucoup moins attentif ou même anxieux à savoir ce que va devenir mon travail, ou si mon travail, ou la réussite de mon travail, ou ce genre de choses, ce n'est pas des choses qui me préoccupent. Et je crois que je reviens aussi à des très, très vieux amours. Je suis quelqu'un d'extrêmement contemplatif. Et même en regardant de l'art concret, je peux avoir des moments contemplatifs. Donc, un artiste, aujourd'hui, pour moi, je crois que c'est un moment à vivre. C'est une manière d'être au monde, j'ai l'impression, qui n'est pas exclusive aux artistes. Mais c'est une manière de prendre le temps d'écouter le monde, de prendre le temps de le digérer, de se tromper, de recommencer, de réfléchir, d'être attentif, je dirais. D'être attentif au monde, attentif et réflexif. Voilà.